La maladie à virus Ebola est hautement contagieuse et souvent mortelle chez l'homme. Le malade n'est pas contagieux tant que les symptômes ne se sont pas manifestés. Ces symptômes peuvent apparaître à tout moment entre 2 à 21 jours après l'exposition au virus, mais la période la plus courante se situe entre 8 et 10 jours. Les cellules de l'immunité qui capturent et digèrent les microbes pour défendre l'organisme sont les cibles prioritaires d'Ebola. Habituellement, la réponse immunitaire du corps renforce les cellules qui peuvent ainsi se défendre face aux infections virales. Or, Ebola réussit non seulement à échapper à la surveillance immunitaire de ces cellules, mais aussi à provoquer leur destruction. Les signes cliniques débutent par une brusque montée de température, un état de faiblesse générale, des douleurs musculaires, des maux de tête et de gorge. Le virus s'attaque ensuite aux cellules qui protègent les vaisseaux sanguins et altèrent leur intégrité, provoquant hémorragie, pertes plasmatiques liées à la déshydratation et hypotension. Le foie étant un des sites majeurs de réplication du virus, les malades souffrent aussi de douleurs abdominales, de diarrhées et de vomissements. Peuvent apparaître également chez certains yeux rouges, éruptions cutanées, hoquets, saignements à l'intérieur et à l'extérieur du corps, difficultés à respirer et à avaler.